Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le journal des correspondants. Notre randonnée nous amène au Cameroun, au Congo et au Burkina Faso. Le gouvernement camerounais se tient aux côtés des parents des victimes du drame du stade d'Olembé. Le président Paul Biya a instruit le déblocage d'une somme globale de 84,7 millions de francs CFA pour soutenir les familles endeuillées par la bousculade survenue le 24 janvier dernier lors de la rencontre Cameroun-Comor comptant pour les huitièmes de finale de la Cannes en totale énergie. Chimène Baléba, Cyril Nguidjoy, Pierre Parfait Ndongo, le correspondant, était à la cérémonie de remise d'enveloppes de soutien financier. Difficile de ne pas laisser transparaître les séquelles de la disparition de leurs proches. Toujours plongées dans les souvenirs douloureux de la tragédie d'Olembé, les familles ont reçu des indemnisations des mains de Nasseri Paul Biya, gouverneur de la région du centre. Chacune bénéficie d'une somme de 10 millions de francs CFA pour une enveloppe symbolique globale de 84,7 millions de francs CFA, soit environ 128 000 euros. Chaque famille a reçu les frais funéraires et les soutiens spéciaux pour un montant total de 10 millions de francs. La famille, ce n'est pas donné. Donc je pense que nous devons saluer ces gestes du chef de l'État avec toute l'énergie que ça demande. Un mois après le drame, la douleur reste vive pour ces familles brusquement séparées de leurs proches par cette bousculade inattendue. Plusieurs disparus ont déjà été inhumés dans leur village natal. L'un des ayants droit affirme d'ailleurs que cette aide du président Paul Biya permettra de soutenir les dépenses liées aux obsèques. Un grand merci pour le président de la République. Mais c'est l'absence de mon enfant qui me fait tellement mal. Merci. Personnellement, je suis en train d'aller au village de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes qui sont liés à cet enterrement déjà. Donc nous le remercions infiniment. C'est vrai que perdre un être cher, c'est compliqué. Donc on comprend aussi que l'État a dénié de nous accompagner face à cette situation. Cette bousculade meurtrière était l'incident le plus douloureux de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La tragédie a engendré la toute première suspension du stade Olémbé par la Confédération africaine de football. Elle avait d'ailleurs donné un goût amer à la qualification des lions indomptables pour l'écart de finale. Toujours au Cameroun, lundi, les ministres des Finances et de l'économie de l'Union économique d'Afrique centrale étaient réunis à Yaoundé pour l'adoption du budget 2022 de la zone CEMAC, un budget en augmentation de plus de 4 milliards de francs CFA malgré les contingents liés aux dettes des États membres sur la taxe communautaire d'intégration, l'un des piliers des recettes de la communauté. Retour avec nos correspondants Mathieu Wemba, Cyril Nguidjoï sur ce conseil extraordinaire tenu en présentiel dans la capitale camerounaise. Musique Après l'examen du budget 2022 de l'Union économique d'Afrique centrale par les ministres des Économies et des Finances de la CEMA en décembre 2021, l'adoption du budget s'est faite à Yaoundé lundi à l'occasion d'un conseil ministériel extraordinaire des ministres de la sous-région. Un budget qui s'élève à près de 95 milliards de francs CFA soit une augmentation significative de 4,9%. Mais cette ambélie ne devrait pas cacher les difficultés inhérentes au recouvrement des recettes. Le budget doit être un budget réaliste, un budget qui puisse correspondre aux attentes des populations. Aujourd'hui, nous avons eu mandat par les membres du gouvernement de réduire un peu les charges sociales pour permettre au budget d'être plus, disons, plus productif pour les populations. Le président de la commission de la CEMAC, Onaoundo, est revenu sur la taxe communautaire d'intégration, véritable casse-tête pour l'Union avec des États rebelles qui ont du mal à s'en acquitter. La TCI, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment collectée parce qu'il y a eu une rétention vis-à-vis des États. Donc les ministres ont lancé l'appel à leurs collègues pour que la TCI soit libérée. Principale source de recettes de la communauté, le recouvrement étant de 42,9% seulement contre 80% pour l'espace CDAO, par exemple. L'Union économique d'Afrique centrale fait donc face à un déficit de près de 90 milliards de francs CFA d'arriéré des États. La dette sociale, c'est une dette due. Ce sont des textes qui donnent des avantages pour un certain nombre de personnalités. Donc nous allons un peu la raboter. Contre du fait qu'elle est devenue tellement lourde qu'on ne peut pas la résoudre dans moins d'un an ou deux. En présence des gouvernants de la CEMAC, de la Banque de développement des États d'Afrique centrale et de la COBAC, le président de la commission, Naondo, a appelé les États à faire un effort supplémentaire de se désendetter. Au Congo, le gouvernement a mis fin aux principales restrictions liées à la pandémie du COVID-19. La levée de ces différentes restrictions survenues au début de la semaine a été adoptée après analyse de l'évolution satisfaisante de la courbe épidémiologique. Louis-Marcel Sattou. La coordination nationale de gestion du coronavirus après le tour d'horizon de la situation sociale et économique du pays vient de prendre d'importantes mesures d'allègement de la vie des Congolais. La levée totale du couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire prend effet immédiatement. La levée de la mesure de fermeture des boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs qui pourront désormais rouvrir la reprise totale des activités sportives et de masse dans le strict respect des gestes barrières. Toutes ces mesures prennent effet immédiatement. Mettre attention, le port des masques dans les lieux fermés ou à forte concentration des personnes reste obligatoire. L'état d'urgence sanitaire qui court jusqu'au 22 avril 2022 est maintenu jusqu'à cette date. Le port obligatoire est conforme du masque individuel et maintenu. Recommandé à toutes les catégories socio-professionnelles cibles de la vaccination de se faire vacciner et inviter les employeurs tant publics que privés à inciter leurs employés à en faire autant. Exiger la présentation à la frontière d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures pour tous les passagers à l'entrée au Congo. Le dépistage doit se poursuivre gratuitement tout comme le vaccin en question de faire obstruction à la remontée de la pandémie au risque de ramener la coordination à revisiter les mesures salutaires prises. Je vous propose d'aller à la découverte de deux artisans burkinabés avec notre correspondant local Edem Aibla. Il s'agit de Boubaka Tapsoba, marokinier artisanal à Ouagadougou et de Moustapha Conté. Il confessionne des meubles en rotin et en bambou et cela marche plutôt bien. Le cuir n'a plus de sucré pour Boubaka Tapsoba, marokinier artisanal à Ouagadougou au Burkina Faso qui exerce son métier depuis une dizaine d'années. L'atelier de marokinierie artisanale de Boubaka se caractérise par la diversité de sa production qui associe cuir et peigne traditionnelle tissée en façon d'amphanie. Ici, on fait beaucoup de choses. On fait des scintures, des porte-monnaies, des cartables, des portes de commun, voilà, avec des chuchus. Nous, on travaille souvent avec des cuir, voilà, avec des peignets tissus aussi. On peut faire ça uniquement avec des cuir. On peut faire ici du thon, puis menager avec des cuir et puis avec des façons d'invenir. Grâce à Dieu, ça va quoi ? Je fais beaucoup de choses avec ce travail. Vraiment, je suis très très content parce que je fais beaucoup de choses avec ce travail, voilà. Je suis marié, voilà, j'ai construit ma maison. à côté de la mesurerie en bois et celle en métallique, plusieurs artisans burkinadais se sont spécialisés dans la confection de meubles en rotin et en bambou. Ici, à Africa-Rotin, Siza-Wagadjougou, Moustapha Conté fabrique des meubles qui attirent davantage une clientèle étrangère, notamment les touristes. Depuis 14 ans, Moustapha exerce ce métier. On travaille avec plusieurs matériaux. Il y a le bois de rotin, il y a le bambou, il y a des lianes, il y a des rafias, il y a les bois massifs aussi, tels que du bois rouge, du bois bété. On travaille avec tous ces types de bois. Je peux dire que je gagne bien ma vie dans ce métier-là. Et en plus, grâce à ce métier aussi, j'emploie plusieurs personnes. Et aussi, j'ai des enfants aussi qui viennent pour apprendre. Voilà, je peux dire les enfants de 16, 17 ans en allant qui viennent pour apprendre. Et aussi, après, au mois des congés, des vacances aussi, j'ai des jeunes aussi qui viennent faire leur apprentissage ici. Secteur priorité de la vie socio-économique du Burkina Faso, l'artisanat constitue le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture et l'élevage. Il contribue pour plus de 30% aux produits intérieurs bruts du pays et occupe un milieu rural comme urbain des millions de personnes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondances. C'était un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur Télé Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501